Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec donc Lemming. Je suis peut-être sur le point de déclarer la guerre au Bengale en fait. Ça dépendra, enfin non je pense que c'est à peu près des cités mais je suis encore en train de faire une revendication. Ils sont eux-mêmes en guerre donc j'aimerais bien que cette guerre s'éternise un peu pour que je puisse profiter de cet effet de surprise. Je pense que ça va le faire, il reste à peu près, on va dire, 8 mois à attendre. Le score de guerre est quand même assez élevé, je crois 44. On verra, ce sera... Ça je vais accepter, c'est pour qu'ils accèdent à leur province ici en fait. Alors c'est vrai que je me posais aussi la question... Enfin ce qui m'inquiétait c'est que plus je grossis, parce qu'on est quand même parti avec Lemming, donc à peu près ici, avec surtout un petit bout aussi ici. J'ai quand même énormément grossi, en tout cas en superficie. Et malgré tout, plus je grossis, plus j'ai du mal à faire de l'argent en fait. A mon avis, ça s'explique par ces malus assez impressionnants. Et par le fait que je ne puisse pas trop construire de bâtiments non plus à cause des coûts élevés. Alors, frais diplomatique plus 1, ça évidemment ça va m'intéresser. J'ai dit que diplomatie, j'avais quand même pas mal de retard. Non mais c'est pas grave, je veux vraiment aller jusqu'à meilleure relation, plus 30%. J'en ai besoin par rapport à mes vassaux. Ah non, frais diplomatique, c'est une relation diplomatique en plus il me semble. Voilà, je suis passé à 6 sur 7, donc je vais pouvoir vassaliser quelqu'un d'autre. Peut-être libérer une nation qui serait au Bengale, alors je sais pas, peut-être Kachar. Bon, bah en tout cas... Ou alors je pourrais aussi bientôt abandonner les Eunuques. Non, j'aime vraiment cette faction en plus. Non, non, les Eunuques me vont très bien. Du coup j'avoue, je sais pas ce que je vais faire de cette relation diplomatique en plus. Non, c'est pas grave. Je vais améliorer la relation avec mes vassaux. Je vais peut-être pouvoir bientôt en intégrer d'ailleurs. Ceux-là ce serait possible mais je peux pas faire de... C'est un peu délicat de faire un présent là. Bon là c'est pas grave, c'est parti quand même. Ça va me permettre de les intégrer. Ah, j'avais pas de mariage royal. J'avais pas besoin de faire de présent. Bon, c'est pas grave, j'ai eu 25 du cas. C'est pas ça qui va me... Qui va me tuer. Alors, le 2 octobre, c'est bon. Bon, je crois que ça va être très rapide, honnêtement. Oh, par contre, j'avais pas vu que eux, c'était bien développé là. Ça, ça va prendre moins d'un an. Ouais, ouais, il faudrait vraiment que... L'over extension... Que je sois à 0 d'over extension, déjà, ça limitera les risques de révolte. Ça fera baisser ce chiffre-là. En fait, tous les mois, ce chiffre-là baisse. Ouais, mais est-ce qu'il baissera assez vite pour empêcher cette révolte ? Je sais pas où sont ces provinces, honnêtement. Les noms me disent pas grand-chose à chaque fois que je regarde. Eh, c'est pas si loin que ça. Honnêtement, là, je pense que... En mettant mon armée dessus, je la mets à 0. Ou quasiment. Ah, 0,5. Merde, ça va pas suffire. Surtout que c'est pas la seule. Il y a aussi celle d'à côté. Il y a les 3 qui sont là, en fait. Je gagnerais peut-être à mettre... Mes armées sur place. En attendant de faire la guerre, j'ai encore combien de temps ? Ah non, 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 il faut que... Il faut en fait que je me prépare à la guerre, quand même. Il faut que je mette ma maintenance militaire au maximum. Je vais prendre... Non, j'ai déjà un leader. Là, je peux l'enlever maintenant, puisque j'ai ma maintenance au maximum. Donc, je pourrais l'enlever pour la guerre. Toujours pas de révolte. Ça m'inquiète un peu, j'avoue. C'est quand même très, très limité. Il manquerait peu de choses pour que la révolte... Retombe à 0. Par contre, celle-là... Celle-là, c'est pire, en fait. Naga. Je ne sais pas où est Naga. Non, ce n'est pas ça. J'ai dû pas taper ce qu'il fallait. Ok, je ne suis pas très loin. Alors, ce que je voulais faire, quand même... Pour économiser de l'argent, parce que je vois que je suis encore en train de perdre de l'argent. De 4, 5. J'étais obligé d'envoyer 8000 hommes... Ici. Et de me débarrasser de ces mercenaires. Ils me coûtent trop cher. Je pense que, voilà. Maintenant, la faction va diminuer, là. Ah non, on est toujours à 0.9. C'est limite, mais... Pourvu qu'elle n'explose pas, juste... Remarque, non. Elle a peu de chances d'exploser, quand même. Donc, ma revendication est faite. Mon intégration est faite. Ce qui fait que j'ai dû récupérer... Une petite armée. Ouais, elle n'est pas très grosse, hein. Je vais avoir besoin de mon transporteur. Non, je vais faire un petit point sur les troupes du Bengale. Donc, la guerre a toujours lieu. Le Bengale. Non, ça c'est la flotte. Donc, le Bengale, c'est 11 000 hommes. Sans aucune réserve de troupes. Donc, ça c'est une bonne chose. Et ses alliés, c'est Malwa. Et Malwa a 10 000 hommes. C'est pas dit qu'ils le suivent, d'ailleurs. Parce qu'ils sont en guerre depuis longtemps. Peut-être que... Peut-être qu'ils vont même pas aller les suivre dans cette guerre. On verra. Je ferai la guerre. Je vais faire la guerre pour... Peu importe, en fait. Balgapour, pourquoi pas. J'ai aucune revendication sur Malwa, je crois. J'aurais peut-être dû en faire une. C'est dommage. C'est trop tard, surtout. C'est parti. Alors, ce que je vais faire... Je vais donner des cibles à mes alliés. Bon, Malwa, pour l'instant, ne les a pas rejoints. Ça ne devrait pas tarder. Ce que je vais faire... Je vais commencer par assiéger les provinces frontalières, sans trop avancer. Ok, Malwa est entré dans la guerre. Ils ont déjà une grosse... Une grosse lassitude de guerre. Alors, ce que je vais faire... Je vais envoyer mes... Vassaux sur Malwa. Enfin, s'ils y vont, parce que souvent, ils en font qu'à leur tête. Je vais essayer de régler ça sur agressif. Et on va voir ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est que j'étais obligé de prendre des dettes, je pense. Et ça, c'est pas agréable. Ah, une nouvelle colonie. Non, je vais plutôt prendre les... Enfin, oui, je vais prendre les impôts à Sacan. Ouais, c'est cette province-là. De base, elle est quand même assez petite. Donc, ce sera... Une bonne chose de prise. Elle passe à 2,... Elle a gagné 1 point, pardon. Ok, je pense qu'en me supprimant les mercenaires, je vais quasiment revenir à l'équilibre. Même en temps de guerre. Donc, c'est relativement satisfaisant, on va dire. Je crois que je ne vais pas échapper aux rebellions. Il y en a même un peu trop à mon goût. Malheureusement, je n'ai pas trop de solution. C'est compliqué, parce que... Pour gérer ces rebellions, je pense qu'elles ont été assez nombreuses. Ouais, qu'est-ce que je fais ? Je me débarrasse tout de suite des mercenaires. Non, je vais les garder pour gérer les rebellions dans un premier temps. Puisque là, je suis sûr d'en avoir, honnêtement. Donc, je vais les garder. Alors là, je vais agrouper les troupes. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, hein. Pas de troupe ennemie en vue. Je vais diminuer la vitesse, quand même. Je n'aime pas faire des guerres dans cette configuration, là. Vitesse maximum. Ok, donc, mes alliés vont tous se mettre... Ça marche bien, finalement. Ils ont... Ils ont bien fait évoluer ce principe. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Ça arrive au bon moment. Cette overextension qui va retomber à zéro. Ok. Ça, c'est plutôt bien. Du coup, celle-là va disparaître. Celle-là n'est pas prête de disparaître, par contre. Naga, j'ai dit que c'était où ? Celle-là, voilà. Ce qui m'inquiète, c'est celle-là, parce que mes pauvres hommes, là, ils vont se faire massacrer. Je vais les regrouper sur une seule province. J'ai un peu peur, là. J'avoue. Voilà, j'ai perdu une province, enfin, une province de moins menacée par les révoltes. Je suis même en bénéfice, là. Ça, c'est pas trop mal. Bon, après, dès que je vais avoir des pertes dans mon armée, il va falloir renforcer les troupes et ça va devenir un peu plus compliqué, mais... Ça fait plaisir, pour l'instant, en tout cas, de gagner un peu d'argent. Alors, je vois qu'ils n'ont plus de navire, enfin, ou quasiment plus. J'irais bien faire le blocus. On ne peut pas dire que j'ai grand-chose non plus, ou alors ce que je pourrais faire, c'est prendre la moitié de ma flotte, ici, pour aller aider au blocus. Je vais la sortir de la réserve. J'espère que mes alliés arrivent, là, enfin, mes vassaux. Ouais, c'est bon, c'est juste que, bon, ça, je pense que ça va poser. Tiens, les voilà. Ah, ils sont en déroute. Oh, ça, c'est l'occasion du siècle. Merde, j'avais pas trop envie de jouer avec mon... Avec mon roi, j'avoue. Là, il y a un bon coup à faire. Ils sont en déroute, il faut que je les... Faut que je les chope avant que leur morale remonte. Il y a toute leur armée, là, donc... L'occasion est trop belle, voilà. Ils ont pas une morale extraordinaire. Donc, c'est du tout cuit, là, je dois dire. Et en plus, la deuxième est là aussi. Ça va être une guerre à l'économie. C'est plutôt bien. Voilà. Et je peux tout de suite partir sur le reste. Parce que, bon, mon armée est pas extraordinaire, j'ai l'impression. Par rapport à eux, j'ai malgré tout pas mal de mal à gagner. Donc, je suis assez content de pouvoir prendre... Bah, de pouvoir saisir une occasion comme ça. Avec une victoire facile. Oula, là, ça a été vite, les sièges. Je pense qu'il va très vite se rendre, déjà. Enfin, voilà. Déjà, ce que je craignais, la première révolte. Je vais essayer d'utiliser en priorité mes mercenaires. Mais il va pas falloir que j'utilise que mes mercenaires, ça va pas suffire. Ok, donc ça, c'est plutôt bien. Je vois que ça assiège. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, quoi ? Ils vont se faire massacrer parce que mes ennemis ont beau être faibles, 4000 hommes, c'est quand même pas assez. C'est un peu trop optimiste, là, quand même. Alors, je vais pas faire se battre mon roi. Je vais éviter de runn'avant. Voilà, 10 en tradition navale. Ah oui, alors, j'ai dit que je faisais venir ma flotte. Je sais pas si c'est bien prudent, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai l'impression que je vais perdre, là. Non, je vais gagner, mais de justesse. Ok, donc ça, c'était le but de la guerre. Donc, c'est pas mal. Ce que j'ai envie d'obtenir, c'est une paix séparée, en fait. Maloua... Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est un peu à genoux, là, chez mes adversaires. Donc, je vais essayer de libérer un pays et de le vassaliser par derrière. Alors, je vais continuer à garder mes mercenaires, parce qu'il y a une autre révolte qui va peut-être arriver bientôt. Elle concerne qu'une seule province ira... Comment ça s'écrit ? Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, pardon. Et il y a deux R, c'est bien ce qu'il me semble. Ouais, bon. Je vais garder mes mercenaires, et après, dès que ce sera fini, je m'en débarrasserai. Alors, qui c'est qui me demande quoi, là ? Le passage, pourquoi pas. Alors, la Corée est en guerre contre le Japon. Alors, le Japon a été créé, ouais, je l'ai pas dit. Ils ont presque réussi à prendre l'intégralité de l'île. Bon, voilà une guerre qui s'annonce bien. Eux, je vais pouvoir les mettre là. Pour couvrir, quand même, mes troupes. Le vice de l'Eunuque. Oh, je sens que je vais pas aimer ça. Je crois que je vais gagner un peu d'influence pour les Eunuques, hein. Ça me permettra de remonter, parce que là, je suis pas super élevé. Prestige, hein. C'est pas le capital. Bon, là, on va se faire une petite bataille. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une bataille. Alors, ma flotte arrive. Est-ce qu'elle a de quoi tenir contre ça ? En fait, j'ai même des doutes, parce qu'il y a deux Heavy, j'irai bien la mettre au repos encore un mois. Ok, et après, la faire sortir. Mais bon... En plus, moi, c'est des barques. Je sais pas ce qu'il a comme bateau, mais à mon avis, il a mieux que moi. Je crois pas que ce soit très judicieux, en fait. J'ai pas besoin de prendre de risques inutilement. Je vais... Oh, putain, il sort. Le 8. Ouais, c'est bon. Il me poursuit ou pas, ce con ? Merde, il me poursuit. Le 13. Le 14, c'est bon. Ok, donc... Il est dangereux. Ouais, je serais tenté de... en faire un peu plus de sièges. Ouais, j'aurais besoin de... Deux colonies, en fait. Deux nouveaux vassaux. Voilà, ça, j'aime pas trop ça. C'est bon, j'ai gagné. Alors, l'Ansan. Ouais, c'est quand même une très bonne affaire, je crois. Mes vassaux sont... À fond dedans. En plus, c'est vers l'ouest. Je veux progresser vers l'ouest, donc ça me va très bien. Hmm. C'est qui, ça ? Sacan. Ah, bah voilà, j'ai réussi. Finalement, ça va être une province... 7,2, oui, j'allais dire assez importante. Mais, vraiment, elle est pas mal. Par contre, elle va coûter cher à légitimer. Euh... Faut que je me trouve une nouvelle mission, j'imagine. Il veut pas m'en donner une, là ? Ah, le chien. Bon, bah du coup... Bah, je vais continuer juste à côté, quoi. C'était pas vraiment... J'aurais préféré voir quelque chose à faire. Je crois qu'il en a marre de me donner des missions coloniales. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup, hein. Encore, sérieux ? Bah, je continue, hein. Après, on me démoins 5 à mon prestige. Ah, bah voilà. Maintenant, je vais l'avoir, ma faction... Améliorer notre prestige. Ça, ça m'intéresse, mais... Arriver à 50, ça me paraît difficile, en fait. Il faudrait que je fasse beaucoup de batailles. Bon, je continue. Je commence à entrevoir vraiment la possibilité d'avoir une paix séparée. Je vais aller discuter avec eux, là, avant même de... D'avoir plus. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas mis... Je sais pas pourquoi j'ai pas mis de... Comment ça s'appelle ? De diplomate. Alors, améliorer la relation. Ouais, c'est parti, on va discuter. Ah, c'est pas avec lui que je veux discuter. C'est avec Malwa. Et ce que j'aimerais... Ce que j'aimerais, pardon... Oh, j'ai du mal, là. C'est... C'est pas ça. J'aurais dû regarder avant, ça aurait été plus simple. Oh, putain, c'est grand. Ils auraient pas pu faire plus petit, quoi, sérieux. Pourquoi ils bougent pas, eux ? Je leur ai pas donné de cible, ou pas ? Il me semble que si, hein. Je sais pas pourquoi ils n'y vont pas. Je crois qu'ils vont commencer à vouloir discuter paix. Ce que je pourrais faire... Alors, faut que je vois combien ça me coûte diplomatiquement de demander des provinces, en fait. Allez, ça coûte cher, hein. Non, j'ai vraiment envie de libérer des pays, mais... Faudrait que j'en trouve un qui coûte vraiment pas cher, parce que Tyrud, 100%, remarque, si je peux arriver 100%, mais ça va être plus long, quoi, forcément. Alors, Daka. Pourquoi il y va pas, là ? Pourtant, il l'a, l'ordre, c'est clair, mais... Je sais pas pourquoi ils le font pas. En plus, Malwa a fort à faire de son côté, contre Vigée Nagar. Ok, là, je suis rendu au maximum. Et le maximum est pas terrible, hein. C'est plus 89 seulement. 48 000 rebelles. Putain. Ça, je peux plus rien faire contre ça, malheureusement. C'est monté beaucoup trop haut pour que je puisse faire quelque chose. Et là, il y en a 16 000. Je vais un peu être obligé de les laisser se débrouiller. Bon, je vais arrêter la vidéo. Malwa, arrête pas de me proposer des paix. Est-ce qu'ils cèderaient pas avant les 100% ? Je pense que si. Bon, pour l'instant, ils en sont loin, mais... Je sais pas. On verra ça. Pour l'instant, je m'arrête. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.